Salut à tous, ici Zouka, aujourd'hui on continue le micro challenge, on rappelle le concept, on fait des défis de micro qui nous sont proposés sur une carte assez complète pour le coup sur ce sujet là, et du coup explication de chaque situation de micro, explication dans la réalité, explication de la difficulté et des petits tricks à faire pour bien réussir. Il y a déjà deux épisodes qui sont sortis, ils sont disponibles sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller vous abonner et n'hésitez pas à aller les check si ça vous intéresse d'avoir des conseils là-dessus. Alors on va continuer avec Kill SCV, je l'avais déjà fait justement et j'avais eu un niveau diamant dessus. Alors l'idée c'est assez simple, il faut tuer le VCS adverse. Alors je vais vous expliquer déjà un petit truc, si vous faites un clic droit sur un VCS adverse, vous le voyez en fait, dès que le VCS va changer de position, et bien la propre ne va pas le suivre. D'ailleurs ça donne pas mal de moves de micro que peuvent faire les Terranes, typiquement en annulant la construction d'un bâtiment, en la relançant et tout ça. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte et il faut bien suivre le VCS adverse. Écoutez, on le reset et on est parti. Donc le move de micro est assez simple, c'est simplement spammer les clics droit dessus et suivre le mouvement du VCS adverse. Il faut vraiment être vigilant là-dessus, et là du coup vous voyez ça se passe très bien. Du coup, move suivant, bah là du coup il faut viser avec le ZIAD c'est tout. Alors, bah ouais, diamant on les vole. Alors je pense que pour avoir une meilleure situation de micro en fait, enfin un grade GM, je pense qu'il faut le tuer en perdant moins de vie. Ah en perdant, ah avec moins de temps ! Ouais mais après c'est un peu random, parce que c'est selon aussi où se positionne le VCS. Bon voilà, mais bon, on rentre diamant c'est bon. L'essentiel c'est de savoir le faire et il faut bien l'avoir conscience. C'est souvent intéressant d'ailleurs de sauter les marines pour aller directement sur VCS, par exemple s'il y a un bâtiment principal, un command center en construction. Ça peut être intéressant. Worker wall. Ah, et bah faut faire un tenir position. Alors, faut bien tenir position mais je pense que je l'ai mal fait. Je pense que je l'ai mal fait, oui effectivement. Donc là le but c'est de faire un mur de Worker pour tout simplement ne pas prendre trop de dégâts. On est parti, on encercle, on fait un mur. Bon en fait, en vrai c'est pas si dur. Ah je pense qu'ils vont commencer à focus mes VCS, ah non même pas, ils focus pas. Voilà, j'ai simplement attaqué et fait un tenir position dans le goulon d'étranglement. Ok, bah je voulais ça plus dur, il me semblait que c'était plus dur que ça. Donc par contre, voilà, on va focus. Je suis plein passion d'avoir perdu un VCS sur le move. Ouais j'aime level, ouais je dois pas avoir perdu de VCS sur ça. J'ai une unité perdue, ouais ok. Link Surround. Eh bah il faut encercler une armée je suppose. Ok alors je l'ai très mal fait. Mais c'est comme ça en fait. Le plan c'est ça. Le plan c'est ça. Ok, le plan c'est ça, c'est d'encercler un Mass Céliant. Bon l'idée est assez simple, on encercle et on fait un clic derrière. Et voilà. En gros c'est ça hein. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Voilà, on encercle et on fait un clic. L'idée en fait c'est vraiment de bloquer pour diminuer la surface, la surface des élions. Et en fait du coup diminuer largement leurs dégâts de zone. En fait vous séparez en deux, en fait vous faites une sorte de tonaille. Donc on fait deux groupes, on sépare et ensuite on fait un A-clic quand il y a la tonaille qui se fait pour bloquer le tout et en fait diminuer les dégâts de zone. Ça marche particulièrement bien contre ces unités parce que justement c'est des unités qui vont faire des dégâts de zone mais linéaires. Typiquement le circle fonctionne aussi assez bien contre les L-BAT, donc l'évolution des élions mais c'est un peu plus technique à faire. Et parce qu'en fait ils attaquent en conne devant eux. Voilà. Magic Box. Oh la Magic Box alors ça je connais, j'ai fait un tuto sur Youtube là-dessus. Alors la Magic Box, le plan, alors je ne sais pas si c'est facile à faire, je ne sais pas si la map est bien faite là-dessus. Mais c'est ça en fait. En gros les TOR, vous le voyez, ils font normalement des dégâts bonus contre les unités. Contre les unités aériennes. Et le but en fait c'est de se mettre au-dessus de l'unité adverse pour diminuer les dégâts de zone. Et surtout en fait faire en sorte que les unités soient déjà séparées. Bah tiens déjà j'aime les vols. En fait si vous faites en A-clic pour attaquer les TOR, regardez ce qu'il va se passer. Si je fais en A-clic, mes unités vont se stacker et en fait vont prendre énormément de dégâts. D'accord ? L'idée c'est d'éviter ça. On va faire un clic droit pour survoler les TOR. Et dès qu'on est au-dessus des TOR, on fait un tenir position. Et en fait vos unités vont naturellement se séparer. Et du coup largement éviter les dégâts de zone. C'est justement ce qu'on appelle la Magic Box. Je ne suis pas sûr que celle que je viens de faire là soit aussi bien que la première. Mais voilà l'idée. Alors après vous pouvez, regardez, si je fais un clic droit, vous voyez je me re-stack. Et du coup j'ai tendance à reprendre un petit peu de dégâts de zone. Mais globalement ça se passe très très bien à ce niveau là. Donc voilà, ça c'était la Magic Box. Bon du coup First Try, j'avais déjà fait ça en vidéo. J'en avais déjà parlé dans une passion de vidéo. Donc je connais un peu le Trix quoi. Missile Dodge Picky Up. Ah ! Ah ça c'est relou. Ah ça c'est relou. Ok d'accord. Bon alors en gros là, le but ça va être de récupérer les maraudeurs. Pour, en fait, il faut récupérer, reposer, récupérer, reposer. Pour faire en sorte qu'il ne prenne pas trop de dégâts de l'adversaire. Mais bon ça en vrai, c'est pas si simple. Voilà c'est un peu merdique mais. C'est un peu merdique mais c'est réussi. Donc Diamant Level, en fait, le plan, c'est que là, tous les tirs qui sont visibles sur StarCraft 2. Donc tirs de maraudeurs, tirs de stalkers, tirs de... Je ne sais pas trop ce qu'on peut citer d'autres. Maraudeurs, stalkers, cafards, hydralisque c'est visible aussi. Hydralisque je crois que c'est instant. Mais bon, cafards par exemple. Et bien en fait, vous pouvez annuler les tirs. Et en fait, le plan pour annuler un tirs, c'est que quand le tirs atteint l'unité, vous récupérez l'unité. Ou alors vous l'enfouissez, ou alors vous le rendez invisible, en fait, selon quelle est l'unité, bien évidemment. Et en fait, quand vous faites ça, vous annulez le tirs. Voilà. Donc là, l'idée, c'est d'apprendre à annuler les tirs. Dans la pratique, c'est assez difficile ça à appliquer. Notamment pour Eteran, parce que le minivac n'a pas de range. Par contre, si vous essayez de l'appliquer, par exemple, avec Protoss, c'est beaucoup plus facile avec le Warprism. Voilà. Worker blocking. Ah, il faut bloquer les glings. Oh, mais alors, alors, ok, alors, attendez, attendez. Il faut bloquer l'entrée des glings, donc il faut faire un tenir position. Sauf qu'en fait, ça va très vite, là. C'est-à-dire que les glings sont déjà là. Ah, ou alors, il faut poser un bâtiment. Est-ce que j'ai des ressources pour ça ? Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas de ressources. Donc, il faut bloquer l'entrée des unités. Mais pourquoi, mon position, il ne marche pas ? Alors, attendez, 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 attendez. L'idée, c'est ça, c'est de... Mais, attendez, il y a... Il y a un délire. Il y a un délire, mon rôle de position, il ne marche pas. Je ne troll pas. Il y a un délire, je fais un rôle de position, là. Ah, mais attendez, qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi ? Ah, bah, voilà, ok. Mon rôle de position, bugger, ouais, ok, je ne sais pas, c'est bizarre. Bon, ok, j'aime le level. Bah, en fait, la strat, c'est ça, c'est de venir ici, vous spammer et vous le faites en rôle de position. Mais, en fait, je ne sais pas, il bug un peu, voilà. Il bug un peu le tenir position. Mais, voilà, bon, l'idée, hein, ça, c'est pour apprendre à tenir un wall. Alors, la map semble un peu bugée à ce niveau-là, je vous le dis, parce que normalement, ça ne se passe pas comme ça. En gros, l'idée, c'est d'aller dans le trou, focus le trou, et, en fait, vous faites tenir position. Du coup, en fait, votre unité, elle bloque les airlings qui essayent de rentrer dans votre base. Et, du coup, bah, vous... Vous les... Ouais, voilà, le but, c'est de les empêcher de rentrer. C'est extrêmement utile, ça, d'apprendre ça, quand vous jouez, notamment, du PVZ, parce que, des fois, il faut faire des walls d'urgence. Alors, je vous avoue que, quand vous êtes au stade où vous faites un wall d'urgence avec une probe, c'est déjà bien la merde. Théoriquement, en fait, vous faites ce wall avec une probe, et ensuite, vous posez un pylône derrière pour empêcher les unités de rentrer, du coup, et faire un bloc complet. Mais, c'est un... Je trouve que c'est un bon truc pour s'entraîner. Par contre, je sais pas, la map, elle a l'air buguée, parce que, le tenir position, des fois, il ne se faisait pas. Ou alors, genre, l'unité, elle se décalait, donc, je sais pas trop ce qu'il se passe. C'est pour ça que j'ai fait un spam clic droit, et ensuite, tenir position, parce que, je me suis dit, bah, peut-être que ça va mieux marcher comme ça, et, effectivement, ça marchait mieux. Mineral Stucking. Bon, alors, je sais déjà un peu ce que c'est. Ah, ok, ok. Donc, l'idée, c'est d'éviter de prendre des dégâts. Ah, c'est même de tuer les workers, de tuer les glings. Donc, en fait, là, je vais expliquer le move. On va faire des spams clic droit comme ça. En fait, vos unités vont avoir tendance à se regrouper sur un seul point, vos workers, et, en fait, dès que vous avez tout qui est regroupé, vous faites un A-Click. Alors, l'idée qu'on va faire, c'est qu'on va spammer un clic droit sur un cas de minerai, ensuite, on va faire comme ça, et ensuite, on A-Click. L'idée, c'est qu'en fait, ça va encercler les Earlings adverses, et, du coup, ça va maximiser les dégâts. Parce qu'en fait, si je me mets simplement en A-Click, vous le voyez, je vais perdre toutes mes probes contre les Earlings, et c'est logique. On est parti. Alors, on va se stacker là. Oh, je peux même le faire comme ça, en fait. En fait, je vais même le faire là. Et il tombe un par un, en fait. Donc, je vais le faire là, en fait. Je ne sais pas pourquoi je vous disais que j'allais changer de base, parce qu'en réalité, comme ça, ça marche très bien. Donc, là, je fais juste des... J'ai perdu deux workers, là, en tout. Bah, déjà, mon level. Ouais, bon, j'aime level, j'aurais pu ne pas en perdre. J'aurais pu ne pas en perdre. Mais j'aime level, je pense que c'est ça, t'en perds pas. Donc, en vrai, là, l'idée, ça a été d'utiliser le plus gros carré, le plus gros espace, finalement, pour, justement, stacker, mettre du dégâts, stacker, mettre du dégâts. En fait, ça fait en sorte que tu aies le minimum de Zerlings et qu'ils peuvent m'attaquer. Et du coup, c'est merdique pour lui. Donc, du coup, utiliser le plus gros trou, en fait, le plus gros espace pour qu'en plus, les Zerlings se stack. Je pense que c'était aussi réalisable en faisant des, comme j'ai dit au début, dans le tuto, des changements de carré minerai pour, justement, survoler la masse de gling et surhand. Mais c'est vrai qu'effectivement, si le défi, c'est de perdre le minimum, c'est peut-être mieux que de le faire comme ça. Par contre, de le faire comme ça, ça prend un peu plus de temps. Forcément, parce que tu chopes les glings un par un. Alors que dans l'autre, tu peux choper les glings un peu plus... Un peu... Ouais. Tu peux en choper un peu plus. Ok, on passe au Oracle Arras. Alors, le Oracle Arras, pour le coup, le but, c'est de choper le maximum de worker. Alors, je crois qu'il faut en choper 7, 8 ou 9. Alors, moi, je vais utiliser ma technique que je ferai instinctivement. C'est-à-dire, j'arrive avec mon oracle et je me mets en tenir position. Moi, j'aime bien le faire avec tenir position. Attendez, les workers se barrent direct et je peux stacker un peu mon énergie. Bah, du coup, tu y vas comme ça. Je vais mettre là, en fait. 4. 5. 6. Ouais. Il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs techniques qui peuvent être utilisées. La première, c'est de tenir position. On va simplement se mettre au-dessus de l'une des minerais et se mettre en tenir position. Du coup, l'oracle ne va pas chercher à se déplacer et va attaquer les unités de la ligne de minerais. Par contre, si les unités de la ligne de minerais bougent, ça devient compliqué. La deuxième, c'est le hit and attack. Donc, simplement, en fait, essayer de faire du focus et s'assurer de notre accélération pour continuer le mouvement. Alors, globalement, c'est celle-là qu'il va falloir utiliser. Mais je vous avoue que c'est assez délicat à utiliser. Donc là, j'ai perdu parce que j'ai mis trop de temps à le faire. Putain. Alors, c'est réussi avec un niveau gold. Je vous le dis là parce que, bon, vous ne voyez pas la vidéo complète. Vous ne voyez que le montage. J'ai mis, je pense, une heure à le réussir. Et de ce que j'ai vu du micro challenge, j'ai l'impression que quand ça a été conçu, la range de la queen était plus basse. Alors, je ne veux pas... Voilà, je ne veux pas lancer des vérités comme ça. Mais je pense que c'était plus bas. Ça me paraît extrêmement difficile. Honnêtement, quand vous passez de mineral stacking à auraclaras, c'est très, très, très hard. On passe au banning move. Alors, le but, c'est assez simple. C'est de faire en sorte que les bannings ne fassent pas seulement des dégâts aux... aux îlottes, mais aussi aux unités qui sont autour. En fait, l'idée, c'est par exemple de pouvoir activer le bouclier des immortels pour finalement bien s'en sortir. Bon, écoutez, on va un peu micro... Voilà, on va un peu micro de l'hydralisque. Yes. Pour essayer de ne pas le perdre. Yes, on ne le perd pas. Et gold level. Alors, honnêtement, il y a énormément de random sur ce challenge puisque ça dépend comment ça connecte. Ça dépend de pas mal de choses. Franchement, faire... Là, je fais un score gold. Honnêtement, faire un score un peu plus haut. Vous voyez, diamant, il m'aurait fallu juste un tout petit peu de micro-ondes plus de l'hydralisque et ça se serait très bien passé. J'aime les vols si une T restante c'est aussi tout à fait atteignable. Voilà. On va passer à Splitting Fire. Alors, Splitting Fire, qu'est-ce que c'est ? D'accord. Alors. Je ne sais pas quel est l'objectif. Je vais peut-être le relire. Bah là, le... Ouais. Je ne comprends pas quel est l'objectif, là. Attendez, on va le voir. Alors, l'idée, en fait, de ce challenge, c'est de désynchroniser les tirs. En fait, il faut faire en sorte qu'il y ait deux adeptes qui attaquent un worker puis les trois suivants attaquent un autre worker et ensuite, du coup, on enchaîne les actions sur les attaques pour que ça fasse deux tirs, là, trois tirs, là, deux tirs, là, trois tirs, là. Mais c'est hyper, hyper dur. Ce challenge, il est infect. Il est vraiment, vraiment très, très, très infect. Bon, la goal, il évole. Honnêtement, honnêtement, c'est faisable de faire plus mais c'est déjà, encore comme beaucoup de défis, c'est très, très, très aléatoire. En fait, le problème de ce défi, c'est que tu fais en sorte de désynchroniser les tirs, certes, sauf qu'en fait, si tu te fais circle par des glings, ça ne se passe pas pareil. Si la spine, enfin, si les spines, les queens et tout se mettent à focus, des workers, des adeptes, c'est très compliqué. Déjà, avoir le goal level, je vous assure, essayez-le, c'est hyper compliqué. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut !